Bonjour, here is the audio track. Voici le track audio pour la lesson 7. J'ai mal. Le lieu, c'est la chambre de camp dans la résidence de l'Institut de langue à Paris. Le thème, c'est un rendez-vous avec le médecin. Il est 10 heures le matin. La date est le 10 novembre 2009. Et la prochaine destination, c'est Tahiti et puis Bruxelles. Je suis en retard. Je sors. Tu ne viens pas? Non. Tu n'as pas bonne mine. Est-ce que tu vas bien? Non, j'ai mal partout. Je peux t'aider? Je te donne des comprimés? Je veux d'abord consulter un médecin. Tiens, notre voisin, Hervé, est médecin, n'est-ce pas? Oui, je lui téléphone. J'ai le numéro de sa clinique. C'est le 44 33 36 36. Il compose le numéro. Allô? C'est la clinique du médecin Hervé Matin? Oui. Qui est à l'appareil? Nathan? Mais c'est pour mon amie Cam. Elle est malade. Je lui passe l'appareil. Il passe le téléphone à Cam. Bonjour Cam. Je peux vous aider? Oui. Je voudrais un rendez-vous avec le médecin, s'il vous plaît. J'ai mal à la gorge. Je tousse. J'ai de la fièvre. Alors, le médecin est libre aujourd'hui à 14 heures. Est-ce que je peux lui parler ce matin? Désolée. Il est très occupé aujourd'hui. D'accord, madame. Votre nom et prénom, s'il vous plaît. Je suis Cam Bao. Alors, mademoiselle Bao, le médecin va vous voir à 14 heures. Entre temps, prenez une aspirine et buvez beaucoup de liquide. Merci, madame. Apprenez les verbes et mémorisez. Sortir. Je sors. Tu sors. Il, elle, on sort. Nous sortons. Vous sortez. Il, elle sort. Partir. Je pars. Tu pars. Il, elle, on part. Nous partons. Vous partez. Il, elle part. Sortir est de go out. Et partir est de leave. Ceci est le texte. Comprehension texte. La cuisine polénicienne actuelle est le résultat de nombreuses influences. On utilise essentiellement les produits locaux, poissons, fruits, légumes. Le poisson et la noix de coco sont les deux principaux ingrédients des vies traditionnelles. Le poisson cru mariné dans du citron est noyé dans le lait de coco et le plat tahitien par excellence. Le matahiti se prépare, compte à lui, dans un four creusé dans le sol où des pierres sont chauffées sur un lit de braise. Poissons, cochons, cochons de lait, poulet, tubercules, légumes et fruits sont enroulés dans des feuilles de bananier, puis sont déposés sur ces pierres. Le tout est couvert de feuilles avant que le four ne soit réfermé avec de la terre. Après quelques heures de cuisson à l'étouffée, le repas est servi accompagné de lait de coco fermenté, le midi eu ou non. Un délice local trop connu, le lait de coco caramélisé, grâce à une pierre chaude juste immergée dans celui-ci. En marge de ces deux plats traditionnels largement répandus, la cuisine polynésienne s'est enrichie de la cuisine chinoise et de la gastronomie française. Les trois cultures culinaires coexistent donc en Polynésie française et vous pourrez déguster des mets d'origine diverse dans les restaurants. Certains plats sont nés de cette rencontre comme le maïs-maïs, une sauce vanille, le pois à rôti, le cochon rôti, le pois, mélange de fruits et de amidon, les pailles, petits chaussons fourrés au coco ou à la banane, le pain coco, les furifuris qui sont les beignets sucrés. Bon appétit! Prononcez bien Je sors. Tu veux quelque chose? Zéna fait beaucoup de couscous chaque jour. Désolée, vous buvez beaucoup de liquide. Fait mal partout. Je voudrais un rendez-vous avec le médecin. Fait mal à la gorge? Je tousse. Merci et bonne journée. Bon courage pour l'examen. Sous-titrage Société Radio-Canada